Avec ces 6 réacteurs de 900 MW, Graveline est une des plus fortes concentrations mondiales. Alors les informations qui arrivent progressivement sur l'accident de Tchernobyl sont étudiées de près par les responsables de la centrale et les écologistes. Mais dans la rue aujourd'hui, à part le temps, rien n'a vraiment changé. Et d'accord ou pas, on fait avec. On s'habitue, c'est vrai. C'est un peu comme en temps de guerre, c'est vrai. Il y a du danger. Pendant la guerre, il y a du danger, mais à force, on n'y pense pas. On vit, on reprend le cours de vie. Si ça nous arrive ici, on est cuit. On est dedans. Est-ce qu'une catastrophe comme celle d'Union soviétique peut ou non se produire ici ? Pour les responsables d'EDF, la différence essentielle de conception entre les réacteurs français et le réacteur de Tchernobyl, c'est cette enceinte de confinement. Un cylindre de béton de 90 cm d'épaisseur capable de résister à une pression de 5 atmosphères. Lors de l'accident d'Arisburg aux Etats-Unis, c'est ce type d'enceinte qui a permis de limiter les rejets. La conception de ces réacteurs distingue trois barrières de confinement entre les produits radioactifs et l'extérieur. La première barrière, c'est l'élément combustible lui-même, la gaine de l'élément combustible qui contient les éléments radioactifs à l'intérieur de cette gaine. La deuxième barrière, c'est l'enceinte qui confine l'eau qui réfrigère le cœur, qui s'appelle le circuit primaire. C'est la deuxième barrière. Et la troisième barrière, au cas où on aurait néanmoins une fuite sur ces deux premières barrières, c'est précisément cette enceinte de confinement. On sait parfaitement que l'enceinte de confinement, la dernière enceinte, ne résisterait pas à une fonte de réacteur. On peut bien entendu faire face à un défaut de refroidissement, à un accident de rupture du circuit primaire, à des choses importantes. L'enceinte de confinement fonctionnerait, mais pas pour l'accident qui s'est passé en URSS. Et de ce côté-là, il y a une contre-information désolante pour des scientifiques qui est faite du côté du CEA. On veut rassurer à tout prix et ça peut se comprendre dans la mesure où la France dépend pour 70% de son électricité d'origine nucléaire. En cas d'accident maximal, qui n'est donc jamais exclu a priori, des parades ont été prévues par EDF avec par exemple des contrôles sur l'environnement. Les écologistes estiment aujourd'hui que ce plan particulier d'intervention est rendu caduque par ce qui s'est passé à Tchernobyl. À Gravelines, ils vont demander la mise en place d'une commission de surveillance de la centrale, d'ailleurs prévue par les textes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !